La chronique sur la glace est une présentation de Capteau d'Or, hygiène du sport. Capteau d'Or, passe à l'action. Mathieu, cette semaine, tu as vraiment toute ton attention à porter sur le joueur de centre et avec raison. Oui, c'est la pierre angulaire de la sortie de zone. Parce que peu importe la rondelle est où, il doit supporter, être en mesure de recevoir la passe, ou sinon aller aider si jamais, mettons, le défenseur s'est fait mettre en échec ou est-ce qu'il y a une batteur sur le bord de la bande. C'est lui, il faut qu'il rentre comme deuxième pour venir récupérer la rondelle. Lui, c'est comme la soupape. Il aide tout le monde. Il faut qu'il aide tout le monde. Mais pour ça, ça prend un bon synchronisme. Puis aussi, il faut qu'il soit capable de contrôler sa vitesse. Ça veut dire que souvent, il va travailler juste en poussée en C, juste avec les talons pour glisser, aller en bonne direction, mais toujours être réfléchi pour être capable de pouvoir changer de direction rapidement parce qu'il doit suivre le mouvement de la rondelle. Qu'est-ce qu'il doit éviter? Tourner le dos au jeu. Donc, aller trop vite, avoir la rondelle dans le dos. Si je m'en viens et je tourne trop rapidement, le jeu change de côté, il y a une fraction de seconde que là, je ne peux pas en aide à personne, je suis dos au jeu. Je ne vois rien. Si j'ai un bon synchronisme, je vois la séquence. Même si je suis engagé et le jeu change de côté, je suis capable de tourner en face au jeu pour pouvoir réceptionner la rondelle par la suite ou aider selon la situation. Donc, un contact visuel qui est permanent avec la rondelle et ses coéquipiers. Oui, ça, on appelle ça le sens du hockey. Être capable de lire les situations et les anticiper aussi. Et de se synchroniser avec le reste de ses coéquipiers. On vous observe. Super. On s'installe. Ça prend les deux défenseurs dans les coins. Largeur des points de mise en jeu. Les ailiers sur le bord des bandes entre les oreilles et puis la ligne de ringuette. Ici, je fais la passe à un des deux défenseurs. Le défenseur, soit qu'il remet à l'ailié, soit qu'il se tourne vers la bande pour montrer qu'il est en échec ou il va à un défense-défense. Puis là, toi aussi, c'est la même chose. Tu peux donner la rondelle au joueur de centre, à l'ailié ou tu te retournes sur le bord de la bande. Puis à la fin, tu remets la rondelle, freine, puis on reprend la séquence. C'est bon. On est parti. Hop! Toujours en dessous de la rondelle. Parfait. OK. Qu'est-ce qui est important, c'est de toujours être en dessous de la rondelle. Fait que l'exemple, je reviens, le joueur de la rondelle, je suis ici, le défenseur envoie la rondelle à l'ailié. Je dois toujours être en dessous de lui du côté défensif. Parce que si je suis rendu ici et il échappe la rondelle par rapport à un échec avant, bien lui, le joueur adverse, il a un accès direct au filet. Si je suis en dessous, il se passe quelque chose, bien je peux intervenir pour empêcher le joueur adverse de pouvoir rentrer. Puis en même temps, bien, après ça, je récupère, mais je suis capable de pouvoir partir. Fait que c'est important que moi, oui, on est en position offensive, mais en même temps, j'assure les alers de tout le monde. On prend ça. C'est parti. Parfait. Une autre séquence. Viens aider, le joueur est mis en échec. Même là-dessus, tu peux faire quasiment la sortie de zone pour le défenseur. Exemple, défenseur, mets-toi face à la bande. Je viens récupérer la rondelle. Suisse, je peux faire la passe à l'ailié. L'ailié va se mettre en mouvement. Moi, je me mets en mouvement. On crée du mouvement vers l'avant rapidement. Tout dépendant, en même temps, il faut que lui soit libre. Bien, tu sais, tu peux bouger ta rondelle. On est prêts? C'est parti. Go! Il faut absolument discipliner ses joueurs, leur apprendre à suivre la rondelle, à se synchroniser avec celle-ci, d'avoir un contact visuel permanent. Ça, c'est important pour le joueur de centre. Il peut donc réagir, comme il vient de le faire, à toutes les situations imprévues, toutes les situations qui demandent justement de synchroniser son cou, son patinage et d'être au bon endroit pour demeurer constamment une cible pour ses coéquipiers et de réagir sur des rondelles libres, le cas échéant. Monsieur, il y a des incontournables en sortie de zone. Il y en a certainement un. Exécution. Exécution, passe, réception. Si on n'est pas capable de faire une passe, on a de la difficulté ou de réceptionner, nécessairement, on va redonner la rondelle à l'adversaire ou on ne sera pas capable de faire progresser l'attaque. Par la suite, tout ce qui est pour le joueur de centre, surtout ce qu'on a mis en passe, c'est le synchronisme. En dessous, ça veut dire que la rondelle est devant nous? C'est ça, exactement. On est poussionné souvent entre le filet et la rondelle. Comme ça, oui, on a la possession de la rondelle, oui, on est offensif, mais on a un aspect aussi de pouvoir protéger parce que là, on a tout le monde qui est à l'extérieur de l'enclave. Les deux défenseurs sont à l'extérieur. Si on est en attaque, on a déployé l'offensive. Exactement. Si on échappe la rondelle, on la redonne à l'adversaire, mais là, on n'a plus personne pour protéger l'enclave. C'est pour ça que le joueur de centre, lui, c'est la soupape pour tout le monde. Puis en même temps, s'il est bien positionné, il est capable de recevoir la rondelle en pleine vitesse, puis après ça, pouvoir faire une attaque offensée qui va être intéressante. Vous en voulez plus? RDS.ca, barre oblique, Play 360.